Grand-père, raconte-nous une histoire. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a très longtemps dans nos montagnes. Au royaume du Maroc, dans la région montagneuse du Rif, le parc de Thalassentan abrite un écosystème forestier bien particulier. A la fin de la dernière période de glaciation, il y a 10 000 ans, les espèces forestières adaptées au froid se sont réfugiées sur les hauteurs du Rif. Cette région s'est alors trouvée isolée du reste de l'Afrique, évoluant vers un écosystème unique, riche en espèces endémiques. Parmi les rescapés de cette période, le singe Mago, seul macaque du continent africain, a réussi à s'adapter à cette évolution climatique majeure. La découverte de ce point d'eau est une aubaine pour les singes. Cette ressource précieuse fait rapidement l'objet de convoitises par l'ensemble du groupe. En cette mi-avril, sous le regard bienveillant du Jbel Lacra, après plus de 5 mois de gestation, les femelles du groupe ont mis bas. Dans les premiers jours suivant la naissance, le nouveau-né reste quasi exclusivement accroché à sa mère, profitant de temps à autre d'une tétée, ou somnolant sous le ventre. Les nouveaux-nés ont un peu l'âge brun foncé, qui se densifiera et s'éclaircira vers le troisième mois, pour prendre la teinte adulte. En fin de journée, Abdelhamid et ses bêtes rentrent au village. Comme à l'accoutumée ces dernières années, il s'est souvent surpris à rêver au passé, à ses rencontres avec les singes. Au fond de lui, il espère bien un jour croiser de nouveau ceux qu'il nomme les sages des forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501